Bonjour, bienvenue dans la petite vivance du moment, j'espère que tu vas bien. Alors on commence avec l'oracle sacré que tu peux commander. Et si tu veux le recevoir avant Noël et avant que je n'en ai plus, et bien c'est maintenant. Si tu veux en commander pour Noël, c'est maintenant pour être livré octobre-novembre, comme indiqué sur la page de description. Voilà, alors là il est question de peut-être nouvelle formation, reconversion professionnelle ou même d'études, ou de reprendre ses études, de passer un concours, de se préparer à cela. Alors il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est on te dit de lâcher prise. Donc lâcher prise, si tu vois qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, si tu vois que ça n'est pas facile, lâche prise et fais-toi confiance en fait. Et il y a cette notion de s'élever, tu vois, comme la montgolfière, de s'élever un petit peu au-dessus de tout ça. Et peut-être que ça te ramène, ça te ramène peut-être à quelque chose de plus essentiel. À savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu veux changer de chemin professionnellement. Qu'est-ce qui est important ? Il y a une notion d'essentiel ici, de relier au ciel, essence-ciel. Voilà pourquoi la montgolfière est dans le ciel. C'est vraiment, en fait, relis-toi à ton pourquoi pour aller au bout de ce projet. Quel est ton pourquoi ? Et tu peux te poser cinq fois la question pourquoi. Pourquoi tu veux choisir cette voie ? Pourquoi tu veux faire ce que tu fais ? Pourquoi tu fais les études que tu fais ? Pourquoi tu fais la formation que tu fais ? Pourquoi tu choisis cette voie professionnelle ? Pourquoi tu fais ce changement ? Et puis, tu réponds cette question. Puis après, tu te reposes encore la question. Pourquoi ? Et ainsi de suite, cinq fois. Pour aller vraiment au fond des choses. Ce qui va te permettre aussi, justement, d'accueillir ce qui est de lâcher prise, de voir les choses avec une vision plus élevée, peut-être plus globale aussi. Et donc, moins te mettre la pression. C'est possible. Alors, le travail peut être un travail intérieur aussi. On a le ciel aussi, donc spiritualité. Ça peut être un travail vraiment, trouver son essentiel. Ça peut être vraiment intérieur. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut très bien se faire. Il n'y a pas que dans le domaine professionnel, mais dans le domaine sentimental aussi. Et regarde, je disais lâcher prise, accueillir, retrouver plus de légèreté. Là, voilà la légèreté. Elle est là. Et danser sa vie. Il y a cette notion de danser. Danser sa vie ici. Donc, en fait, c'est ça. Voie les choses avec plus de recul, avec plus de hauteur. Et tu te sentiras beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. Ça vaut vraiment... Aussi, peut-être, on peut te dire qu'un travail personnel aussi peut te permettre de te sentir plus léger, plus légère. Et donc, de lâcher prise. Déjà, on commence plutôt bien avec l'oracle sacré que tu peux te procurer. Si tu en as envie, sur sacré-féminin.com Ou tu vas sur Instagram, sur Youtube, sur Facebook. Tu as le lien du site internet. Sous la vidéo aussi sur Youtube. Sous cette vidéo-là. Hop là. Je prends... C'est pas retourné. Béline, pour savoir quel est un peu le fil rouge de cette guidance aujourd'hui. Eh bien, regarde. Franchement, c'est nickel. J'ai quelque chose d'assez sympa. Il est question de retrouver, voilà, une énergie, plus d'énergie aussi. Quand tu as cette notion, le lâcher prise libère une grosse quantité d'énergie. Cette notion de légèreté. Peut-être qu'en fait, c'est bien d'être sérieux, mais de ne pas se prendre au sérieux. De retrouver la légèreté de l'enfance, voilà. Aussi, de redevenir comme un enfant. Et un enfant, il sait, il est relié à son plaisir. Il reste connecté à quelque chose qui est important, qui est essentiel pour lui, au fond de lui. Il sait toujours pourquoi il fait quelque chose. Alors, pas le tout petit. Il ne se dit pas, je sais pourquoi, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, il ressent. Il a quelque chose. Il a une volonté intérieure, je trouve, même chez les tout petits, qui est assez puissante. On te demande de retrouver ça. De danser ta vie, tu vois. Comme un enfant. Quand l'enfant, il joue, il est dans son jeu. Il imagine quelque chose. Et pour lui, c'est bien réel. Il y a quelque chose de très léger là-dedans. Il ne se pose pas plus de questions que ça. Et c'est peut-être cette légèreté d'esprit qu'on te demande de retrouver ici. Par rapport aux différents projets que tu as. Ou dans ce travail intérieur. De ne pas te culpabiliser. De ne pas te flageller. Et voilà. De n'avoir peut-être un petit peu plus de légèreté. Peut-être un peu plus de souplesse aussi. Parce qu'elle danse. Donc, il y a cette notion de souplesse aussi. Elle saute toujours aussi. Donc, la hauteur. Cette notion de hauteur. de prendre de la hauteur. Comme à mon goffière tout à l'heure. On a vraiment tout ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais ça va me revenir. Bien évidemment. En tout cas, je l'espère. Donc, tu vois là. Tu as les honneurs et la paix. Voilà. Je voulais en venir ici. Donc, il est question. Voilà. De quelque chose. Je dirais. Ouais. De calme. De serein. Et peut-être d'avoir envie aussi d'harmonie, de paix dans les échanges qu'ils soient affectifs ou qu'ils soient professionnels. Il y a vraiment cette notion-là. On a des personnes qui peuvent vivre aussi avec les honneurs de beaux succès professionnellement mais qui vont rester assez discrets justement pour garder la paix. Donc, tu peux impacter beaucoup de monde. Tu peux, voilà, vraiment avoir une belle réussite. Et ça va me parler d'humilité. Mais une humilité vraiment complètement naturelle. Cette notion de réussite n'est pas fin. C'est toujours une joie de réussir, d'être dans le succès. Mais c'est pas... On voit que c'est pas quelque chose qui est forcément recherché. C'est simplement... C'est un fait. Ça fait partie de soi. On a quelqu'un de très humble là parce que c'est vraiment... Les cartes, elles te disent que tu es... Tu peux, en fait, être fier de toi. Voilà. Tu peux être fier de toi. de tout ce que tu as réussi. Réussi à mettre en place professionnellement, à être, à faire. Voilà. Tu peux. Là, on a des personnes qui sont très humbles et aussi cette humilité permet de garder aussi une certaine paix. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, c'est aussi le désir de vivre l'harmonie, la paix dans ces relations aussi. De mettre le curseur ou le focus sur une vie relationnelle, affective, calme et sereine. Ou la paix dans les échanges. Les échanges amoureux, les échanges professionnels. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'agréable. qui est à venir d'ailleurs. Parce que si je fais passer, présent, futur, il y a cette notion aussi d'aller vers quelque chose de plus limpide, de plus serein. Et on a, c'est rajouté avec la paix et les honneurs. En tout cas, ça peut nous dire qu'il peut y avoir une belle réussite dans un projet aussi. Qu'il soit sentimental, on l'a vu, en recherchant la paix, la sérénité, qu'il soit professionnel. C'est ça que ça va nous dire. Je continue avec les cartes médecine. J'aime bien un petit message. Je verrai avec le normand de quoi il s'agit après. Alors, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. mais c'est le chevreuil qui va se montrer, qui s'est montré. On va le garder. Sois bon avec toi-même, bonne avec toi-même et bienveillante avec tous les êtres vivants. Ben, c'est ça. C'est cette recherche aussi, cette envie de paix, d'harmonie dans les relations. C'est un enfant. Et on a encore l'élan. Donc, voilà. On a des animaux qui sont très, très proches ici, qui se présentent. La persévérance mène au succès. Surveille ta santé, ta vigueur. Rends grâce pour ta résistance. Ça revient avec Sois bon, Sois bonne avec toi-même. Tu vois ? Surveille ta santé, ta vigueur. Rends grâce pour ta résistance. J'aime bien parce qu'il y a cette notion de gratitude, de remercier. Voilà. On le retrouve aussi avec les honneurs aussi. On nous parle. La persévérance mène au succès. On l'a ici, le succès. Quelque chose d'assez intéressant quand même. C'est vrai que je trouve ça c'est assez sympa, c'est serein. Grand jeu de Mademoiselle le Normand. Donc, si ce jeu t'intéresse, si tu veux t'y initier, j'ai fait une formation pour te permettre de le maîtriser dans les différents domaines de vie. Apprendre à relier les cartes aussi. Et puis, tu sais que sur Sacré Féminin, tu as beaucoup de vidéos avec ce jeu aussi qui peuvent déjà t'aider. Eh bien, on a encore cette notion l'as de cœur, c'est pareil, toujours cette notion de tranquillité, de bonheur, de sérénité, de lien solide. C'est l'union dans le clan, dans la communauté, dans la famille. L'as de cœur, c'est quelque chose qui nous relie à l'âme sœur et qui nous dit que des fois, les choses belles, elles arrivent toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Voilà ce que peut nous dire l'as de cœur. Ici, on a quelque chose aussi qui te relie aux liens de la famille, aux liens du sang, aux liens de l'âme aussi, la famille d'âme, à tes proches, à tes amis également. Voilà. Donc, attention parce qu'avec l'as de cœur, il peut y avoir un coup de foudre aussi. Aussi également. On voit que, comme nous le disait Béline, que les préoccupations, elles concernent quand même la famille, la vie affective, plus que la vie, on va dire, extérieure, sociale, professionnelle, comme on a pu le voir avec Béline aussi avec cette notion de rester modeste, de rester discrète ou discret, que ce qui importait le plus c'était la paix dans les relations affectives. Et bien là, Danaos avec ses 50 filles, c'est ce que ça nous dit aussi. Voilà. Il y a cette notion de mettre vraiment son énergie dans le home sweet home. De s'épanouir avec les siens. Voilà. Alors, je parlais de coup de foudre, donc il y a tout à fait possibilité de vivre quelque chose de fort, d'en tout cas de vivre quelque chose d'intense, émotionnellement qui peut même te submerger et on te dit que ce ne sera pas la peine de fuir en fait. Les questions de vivre cette intensité au moment présent sans se poser de questions de ce qui se passera demain parce qu'en fait, c'est faire l'expérience, c'est ça, c'est vivre une expérience intense sans penser à la durée qui finalement enlèverait l'intensité de l'expérience, la force de l'expérience, la vibration puissante de cette expérience-là. Pardon, ça y est, lâchez mon jeu de cartes. Voilà. Alors, il y a la lettre Z, Z comme l'éclair, tu vois, quelque chose de fou, la passion, le coup de foudre, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est aussi une belle énergie, c'est recevoir une belle énergie. Et puis, c'est aussi, on voit que là, on est face à quelqu'un qui donne beaucoup pour les siens aussi. Voilà. Quelqu'un qui est énergique, courageux aussi, le Z de Zoro, avec une belle énergie vitale. Alors, attention, qui dit légèreté, lâchez prise, ne dit pas passivité. Il y a vraiment cette notion-là. Ce n'est pas forcément la passivité. Attention d'ailleurs à la passivité avec cette femme qui baisse la tête et qui va nous en parler, en fait. Il y a une notion quand même de positionnement, de s'affirmer et de peut-être faire preuve d'initiative et de décision. Donc, s'il y a quelque chose qui est difficile, cette femme, elle te dit de te positionner, de t'affirmer, de décider de modifier cette situation. Que ça, voilà, ne va pas se modifier toute seule si elle est désagréable ou négative. Hein, quelque chose à faire. Il y a dans la résolution d'un souci, d'un problème et à se mettre en action. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide autour de soi puisqu'il y a tout un clan autour qui peut apporter son aide, son soutien, voilà, pour aider. Même aussi, c'est ne pas se sentir bien, ne plus savoir où tu en es. Eh bien, il y a des personnes qui sont là justement pour t'aider à te retrouver, à te sentir mieux ou à lâcher prise comme on l'a vu, à accueillir ou à te sentir plus légère. D'où cette notion de travail sur soi à un moment donné qui peut se faire avec un thérapeute et qu'on avait avec cette carte-là aussi. Hein, ou alors si ce sont dans les études aussi, c'est faire aider par quelqu'un, tu vois. Voilà comment on peut relier les choses avec les cartes. Faire les liens, c'est ce qui me plaît le plus, faire les liens entre les différentes cartes, entre les différents jeux, et raconter une histoire, voir une histoire qui se tisse comme une toile d'araignée. Voilà. Il y a vraiment cette notion de se consacrer entièrement à une recherche, à un travail, que ce soit un travail, voilà, d'études, de formation ou un travail intérieur. ça c'est, on le retrouve, c'est marrant parce qu'on le retrouve avec le langage floral ici, il y a le bananier dedans, il y a la rose et le bananier, il y a autre chose mais je ne m'en souviens plus. alors tu peux avoir une sensation aussi tu sais où les choses elles sont elles ne sont pas dans la dualité, ça reste neutre. où tu vis tu sais je ne sais pas comment te dire ça un peu comme un électrocardiogramme plat dire qu'il y a des choses qui se vivent qui sont agréables, désagréables, heureuses ou enfin plus ou moins heureuses ou malheureuses même. Tout ça en fait c'est la vie et ça se croise, ça s'entrecroise et finalement ça finit ça fait partie du quotidien aussi et finalement je ne dirais pas que ce n'est pas une stagnation mais c'est peut-être un moment de transition où rien ne se passe je pense que c'est comme ça que je vais le dire et que cette notion de lâcher prise qu'on avait avec la montgolfière tout à l'heure je te le remontre ici voilà et pour retrouver la légèreté et bien c'est ça en fait c'est voilà faire le bilan faire le point avec soi-même se poser ça revient à ça et se délester tu sais que la montgolfière il faut lâcher des sacs pour la laisser s'envoler les sacs de sable pour lui permettre de s'envoler il y a quelque chose de lâcher du lest pour être plus on a deux fois cette légèreté la montgolfière et puis la danseuse tu vois c'est vraiment ça donc on a quelque chose de très sympa ici et on te dit de ouais c'est le moment de te consacrer à ça à cette recherche intérieure à cette quête qu'il y a un temps pour chaque chose et c'est important d'utiliser le temps qui est donné justement pour ça il y a un temps pour le travail il y a un temps pour faire une pause il y a un temps pour être à l'extérieur et voilà tous ces temps sont là nous sont donnés et ils servent notre évolution voilà j'espère que cette petite guidance t'apportera et puis te donnera espoir si c'est difficile du baume au coeur et au corps et de la paix et de la sérénité merci à toi merci à toi